Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce grand débrief aujourd'hui. Jour de Calife 3 et 4 pour les prix d'Amérique Race is the Turf. Nous on va revenir particulièrement sur l'événement du jour, la Calife 3, avec celui qui l'a remporté, François Lagadoc. Salut François. Salut. Bienvenue dans la Social Room. Alors, je vais t'expliquer un petit peu le concept et à tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui dans ce programme et à nous suivre. C'est vraiment la Social Room pour débriefer avec toi, ça s'appelle le débrief bien sûr, mais c'est aussi pour vivre un petit peu cette course, pour vivre pleinement ce qui t'est arrivé aujourd'hui. Parce qu'il y a une victoire certes, mais tout autour il y a une sacrée belle histoire. Et puis surtout on t'a vu courir, on t'a vu gagner et on t'a vu repartir très vite dans les vestiaires, reconcentrer, repartir sur un autre groupin derrière qui t'attendait. Et donc nous on a envie aussi de t'offrir ce petit moment pour partager avec nous tout ce qui s'est passé pour toi, à l'occasion de cette course et de cette qualif qui t'ouvre quand même les portes du Prix d'Amérique, on va en reparler. Toi déjà, comment tu vivais la pression aujourd'hui, se retrouver à driver un cheval de Philippe Allaire ? J'imagine que c'est un truc quand même qui, voilà, je ne sais pas si ça empêche de dormir la veille au soir, mais en tout cas, voilà, ça doit mettre une certaine pression, non ? Ouais, c'est vrai, j'ai très bien dormi hier soir. Cool. Mais c'est vrai qu'en arrivant aux courses, et puis plus la course est arrivée, c'est vrai que c'est une certaine pression, j'étais le favori. En plus ? C'est une course pas évidente, 16 partants à l'autostar, certes j'avais un bon numéro, mais ça peut être piège. Donc c'est vrai que j'avais quand même une certaine pression après, une fois qu'on est parti, une fois qu'on est derrière le cheval au canter, c'est fini. Là, on est dans notre bulle, et puis on pense à la course, mais c'est vrai qu'à l'avant-course, c'est quand même beaucoup de pression. Ouais, la pression aussi parce qu'on le savait, Philippe Allaire n'avait jamais remporté cette compétition, il y avait aussi ça quelque part, il était favori. Tu avais le cheval entre les mains qui pouvait lui offrir ce groupe 1 et venir ajouter ça à son palmarès, autre pression évidemment. Et puis cette course, on l'appelle bien évidemment, seule la victoire compte, parce que vous le savez, et seul le gagnant remporte son ticket pour le prix d'Amérique Race is the Turf. Cette victoire, elle compte particulièrement pour toi. Ça y est, le groupe 1, c'est fait. Ouais, voilà, j'avais jamais gagné le groupe 1. Voilà, il faut avoir les bons chevaux pour les gagner, donc c'était peut-être pas forcément le cas, ou alors j'ai pas été bon, mais voilà, c'est fait. T'es jeune surtout encore, tu fais partie des jeunes. Je suis assez jeune, après, voilà, maintenant c'est fait, j'avais le cheval pour, on s'est pas raté, donc tout. François, je sais que la pression redescend un peu là, mais sincèrement, si on revient, allez, on rembobine le film, on est au passage du poteau, sincèrement, qu'est-ce que t'as crié sous ton masque, sous machin, ou qu'est-ce que t'avais envie de crier à ce moment-là ? Le mot, le truc qui est venu ? Je sais pas, peut-être ouf, quand même, parce que j'avais la première chance de la course, on n'allait pas se rater, donc déjà, c'était outre groupe 1, tout ça, j'ai gagné déjà. Mission accomplie. Mon cheval a gagné, et puis voilà, après, pas grand-chose, plusieurs amis m'ont félicité dès le poteau passé, parce qu'on est concurrents, mais on est quand même amis, donc voilà, et puis c'est de voir un peu, je réalisais peut-être pas, c'est de voir un peu tous les gens autour, donc là, ça fait vraiment plaisir. Ouais, super. On va reparler aussi de cette association avec Onec, qui est toute récente, vous avez été associé à l'occasion de ce meeting d'hiver, mais je résiste pas à l'envie de revivre la course avec toi, revoir ça, je pense que t'as pas eu l'occasion de la revoir non plus, donc on va la revivre ensemble, tu vois ? J'ai pas vu encore. On va se tourner vers l'écran géant, on rappelle que vous aviez un très bon numéro, au départ, derrière la voiture, bien avantagé par le tirage au sort, et on regarde ensuite ce qui s'est passé, c'est parti. Alors je te laisse nous expliquer un petit peu, là, plutôt pas mal parti en plus. Bah plutôt bien parti, ouais, c'est un cheval qui démarre, après, les autres concurrents, on n'a pas démarré très très vite, on se regardait tous un petit peu pour savoir où on allait se placer, donc voilà, là j'étais quand même un petit peu enfermé, je me suis fait un peu de soucis à ce moment-là, parce que le wagon de trois était déjà formé, je pouvais plus bouger, quoi. Donc là, beaucoup de soucis. C'est là qu'il faut garder la tête froide, c'est-à-dire qu'on est qu'au début de la course, qu'on est encore fait. Benoît Robin a laissé un petit trou, et là j'ai réussi à me décaler. Je pense que si je fais pas ça, je cours pas, je gagne pas. Ça se joue là ? Ouais, je pense, parce que le wagon de trois est déjà formé, et si je peux pas ressortir à ce moment-là, à mon avis, la victoire, on pouvait l'avoir donnée, carrément. Sans froid, la vivacité d'un coup de se dire, c'est maintenant que ça se joue, j'y vais. Et là, tu te retrouves quand même un peu né au vent, deuxième inquiétude, ou vu la qualité du cheval, c'est pas le moment qui est le plus inquiétant pour toi ? Non, 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 là j'étais sûr de mon cheval. Après, je sais que le cheval de tête, pour moi, c'était pas l'une des meilleures chances. Et puis là, on cadenasse, on cadenasse la course, carrément, on va plus vite du tout. Benoît Robin, à l'extérieur de moi, va vraiment, temporise un maximum. Donc je me suis retrouvé né au vent, mais je contrôlais quand même la course et les concurrents qui étaient derrière moi et à côté. Là, en mode self-control, on est bien, faut que ça reste comme ça le plus longtemps possible. Ben voilà, voilà, on n'a pas bougé. J'avais quand même un Kerberi dans mon dos, donc il ne fallait pas lui ouvrir le passage. Ouais, exactement. Tu l'avais, lui, il avait, on connaît Jean-Michel Bazir, évidemment, qui avait su prendre le bon dos en se disant, ok, c'est lui qui sera né au vent et pas moi, mais on voit quelques petits coups d'œil dans le rétro quand même. Ben ouais, je regarde vraiment mes adversaires, ça ne vient pas. Jean-Mier est encore au chaud. J'attends encore avant de lancer mon cheval parce que, et voilà, là je le lance et puis c'est un craque, il va très vite. Qu'est-ce que tu ressens là, le cheval ? Est-ce que tu es vraiment bien assis, tu es sûr de toi ? On voit qu'il y a bon quelques petits mouvements pour dire que, parce que ça remonte quand même, Jean-Michel et là aussi, et quelques-uns. Mais comment toi, tu te sens là dans cette ligne droite finale, comment t'es au sulky ? Bon, je suis serein, je suis sûr de mon cheval, j'ai du vrai bon gaz. Jauge les autres qui, voilà, va falloir qu'ils sortent du piège ou soit ils sont un peu fatigués. Donc, ouais, j'avais entraîné droite, j'avais vraiment en course gagné, donc mon cheval est un cheval de vitesse, donc voilà, je savais que j'avais gagné. Tu savais que c'était fait, que la qualif était obtenue. Je vais qu'on vienne sur l'histoire de cette association avec Onec, qui est toute jeune, je le disais, puisque votre duo, votre tandem a commencé finalement au début de ce meeting d'hiver. C'était votre quatrième association, si je ne dis pas de bêtises. C'était mon troisième, je crois. Troisième, il y a eu une deuxième place et deux victoires, oui, voilà. Et une victoire. Une victoire. Oui, voilà, deux victoires, voilà. La troisième, on remet les comptes. Donc, une association qui marche bien. Raconte-nous comment ça s'est passé la première fois, en fait, je ne sais pas, que Philippe Allaire, l'entraîneur, t'a appelé et t'a dit, voilà, François, je crois que c'est pour toi. Bah ouais, c'est-à-dire que c'est Franck Nivard qui le menait tout le temps. Et puis, au début de meeting, il y a eu le prix Marcel Laurent où Intergénération, il a mené Empire Medé. Oui, Empire Medé. Donc, voilà, il y avait une place qui s'est libérée sur Eonec et j'ai l'habitude de travailler un petit peu avec Philippe en deux, troisième monde. Donc, voilà, ça a été naturel, je le remercie parce que c'est l'un des meilleurs chevaux de son écurie. Bien sûr. D'avoir eu confiance en moi, c'est sympa. Et il ne s'est pas trompé parce qu'on l'a dit, le tandem fonctionne bien. Alors maintenant, il y a un ticket qui est décroché pour le prochain Prix d'Amérique. Tu as déjà couru Prix d'Amérique, c'était avec Valcogény là, c'est ça ? Oui, exactement, Valco et puis Looking Superbe aussi. Et Looking Superbe aussi. On est monté à chaque fois en se rapprochant un petit peu plus. Alors aujourd'hui, il y a ce ticket, mais il y a quand même une petite interrogation. Le fait que c'est quand même un jeune cheval, il va juste prendre cinq ans dans quelques jours quand on va passer à l'année 2022. Et on entendait sur le podium tout à l'heure, bien sûr, il y a ce ticket et on se dit, ça y est, décroché la belle, on est presque obligé sportivement d'y aller. Mais le jour du Prix d'Amérique, il y a des beaux groupins aussi, destinés notamment à cette génération-là, des cinq ans. Je pense au Prix Boldigle, ce sera une première. On en discute un petit peu. Vous allez en discuter avec Philippe Allaire. Est-ce que toi, tu as une idée ? Est-ce que toi, là, si on est juste entre nous, ton envie, elle est où ? Elle est quand même le Prix d'Amérique, j'imagine. Oui, 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 forcément, forcément. Après, c'est sûr qu'il est jeune. C'est un cheval qui est vraiment très volontaire, donc il ne faudrait peut-être pas faire de bêtises non plus. Maintenant, c'est vraiment un cheval pour ces courses-là. Il est très gentil, il a de la vitesse. Dans une course qui barde, il va finir. Si je peux être à l'abri, il va finir. Donc, c'est un peu un cheval de grande course. Maintenant, c'est sûr qu'il ne faut peut-être pas l'abîmer. Il est encore jeune, peut-être un peu tendre par rapport à ses aînés. Donc, il y a du pour et du contre. Moi, je suis juste le driver. C'est Philippe qui va prendre la décision. Mais voilà, il y a du pour et du contre. En plus, il y a un groupe 1 réservé à sa génération au jour du Prix d'Amérique. Avec des allocations intéressantes aussi. Donc, ça se discute. Donc, ça se discute. Toi, en tout cas, le cheval, tu ne le trouves pas trop tendre encore, trop jeune ? Il a la trempe aujourd'hui d'un cheval qui peut être au départ d'un Prix d'Amérique avec l'expérience que tu en as maintenant. Bien sûr. Il s'est déjà quand même beaucoup endurci. Il a couru beaucoup. Et puis, il a un moral d'acier, surtout. C'est le moral surtout qui compte pour ces vieux chevaux-là. Comme son river. On ne panique pas jusqu'à la fin. Alors, vous l'avez compris. Pour voir François et Eonec au Prix d'Amérique, voter 1. Si vous voulez les voir, il va le gueule voter 2. On va essayer d'aiguiller un petit peu Philippe Allaire de l'aider à décider. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Allez, juste pour finir justement sur un ton un peu chouette. C'est aussi un bel accomplissement de ton année. Année record en nombre de victoires. On a atteint les 165. Il se passe un truc là, cette année. Tu es vraiment sur... Je ne sais pas si c'est une rampe de lancement. Parce que je ne veux pas effacer non plus les 12 années de carrière qui n'ont fait que ça. Mais là, il y a eu un truc, un tremplin incroyable cette année. Oui, c'est vrai que j'ai eu plus de meilleurs chevaux à driver pour des grandes maisons. Et puis ça s'est bien passé. Il faut avoir un peu de chance, je pense, dans tous les métiers. Donc, c'est vrai que ça a été une belle année. Donc là, le groupe 1 à la fin de l'année, ça clôture bien. L'année, c'est sympa. Mais maintenant, il faut travailler fort pour essayer de rester à ce niveau-là et peut-être encore progresser. Bien sûr. Il faut essayer vraiment de refaire les mêmes années, peut-être mieux, mais au moins les mêmes. Oui, au moins les mêmes. Écoute, c'est ce qu'on va te souhaiter pour l'année prochaine. Peut-être donc être au départ du Prix d'Amérique. Alors, pourquoi pas aussi le Kidonec ou un autre si Onec doit choisir une autre voie. En tout cas, bravo pour cette année. Bravo pour cette consécration en portant ce groupe. Merci de l'avoir partagé avec nous. Merci à vous aussi, bien sûr, de nous avoir suivis. Et on se retrouve pour un prochain débrief à l'occasion de la Calife 5. Ce sera le 2 janvier prochain. D'ici là, bien sûr, prenez soin de vous. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada